Petit chambier. Très bien. On vous fait confiance ? Si vous préférez, ils s'en servent. On me dit que je sors. On va la boire après. Bonne santé, les mecs. À la boîte, monsieur. Allez, c'est reparti. Un plaisir de vous voir. Vous savez tout. Votre nouvelle vie. On a arrêté en même temps, finalement. Moi, j'ai toujours travaillé un peu à côté, dans ces quelques entreprises. Je sais. Et donc, c'est vrai que quand j'ai arrêté, je n'ai pas eu trop le temps de gamberger. J'ai vaincu mes occupations, notamment avec la maison de négoce de vin, les restaurants, les contrebandiers, les stages de rugby déjà sur l'été. C'est vrai que quand j'ai arrêté de jouer, d'entrer, j'ai enchaîné avec ça. Et puis voilà, il y a pas mal de choses à faire. C'est vrai que quand tu arrêtes, tu as le temps d'organiser aussi tes semaines, alors qu'à l'époque, c'était quand même très structuré, très cadré. Et aujourd'hui, moi, ce qui me manque peut-être le plus, et je ne m'étais pas préparé à ça, c'est que quand tu joues, finalement, tu passes au révélateur tous les samedis quand tu as un test. Et ça te permet de... Ça séquence beaucoup ta vie. En tout cas, ça l'organise de façon régulière. Et c'est vrai que ça, tu ne l'as plus après. Et ça te permet surtout aussi de savoir ce que tu en es tous les samedis. Et c'est vrai que ça, quand tu l'as plus, c'est quelque chose qui manque. Après, je ne te cache pas que... Les entraînements, ça manque à Damien, mais moi, ça ne me manque pas trop. Tu aurais toujours été un peu fan de Damien. Ouais, j'adore. Moi, pour rebondir avec le rugby, je m'occupe des jeunes. Des moins de 10 ans, à Biarritz. J'essaie de transmettre un peu ce qu'on m'a donné. Ce n'est pas toujours facile, mais tu prends du plaisir. Les enfants, c'est marrant. Tu as envie de monter plus haut après ou pas ? Non. Pas pour l'instant. Après, j'ai des cas difficiles à gérer. J'ai le petit Arénard d'Hockey. J'ai le petit Auguste, j'ai le mien aussi. Donc, ce n'est pas simple. Et là, du coup, pour l'instant, sur le début de saison, est-ce que c'est quand même récent ? Ça ne vous manque pas ? C'est la deuxième saison, quand même. Ouais, mais bon, c'est frais, quoi. Rigbistiquement, non. Ce qui manque, peut-être, c'est le contact, le vestiaire. C'est surtout ça. Mais notamment sur Biarritz, nous, on a la chance de faire un côté. Se côtoyer, boire des fois le café ensemble le matin. On joue à la pelote. On se croise, donc... Le terrain, non. Donc, ça permet, non, le terrain. C'est vrai que tu es occupé. Moi, je savais que quand j'allais arrêter, déjà, quand tu joues, tu n'es pas beaucoup à la maison. Mais je savais que j'allais être encore moins à la maison. Et c'est le cas, parce qu'en plus, le week-end, je commente les matchs. Donc, je suis finalement parti aussi tout le week-end. Je garde un certain ring par rapport à ça. Et ce qui est terrible, c'est que, par moments, j'ai l'impression que j'ai pas... Je me demande si j'ai arrêté, en fait. J'ai l'impression que tu me dis, demain, tu vas jouer. J'ai l'impression que je peux jouer, quoi. Peut-être que tu en serais capable. Ben, je ne sais pas si j'en serais... Non, je pense que j'en serais absolument pas capable, tu vois. Non, mais c'est possible. En contraire, je pense que j'en serais absolument pas capable. Mais j'ai l'impression que je pourrais jouer. Mais est-ce que, par exemple, le fait de t'être reposé, tu vois, un peu... Ça fait un an... D'avoir reposé le corps, tu sais, tu te sens peut-être mieux aussi, tu vois. Ouais, alors, par rapport à l'approche du corps, c'est vrai que... Moi, en plus, j'ai fini un peu abîmé, tu vois. Et j'ai eu un début de... Quand j'ai arrêté, là, pendant trois mois, j'ai l'impression... Pas que j'allais mourir, mais j'avais mal partout, quoi, tous les matins. Quand tu te lèves, t'as mal aux épaules. J'ai eu mal à des endroits où j'ai jamais eu de problème pendant ma carrière. Et finalement, tu reviens quand même vite au sport, hein. Moi, j'ai arrêté, j'ai coupé l'été. Et puis, finalement, je me suis remis et je me suis inscrit dans une salle. Voilà, m'entraîner, ne serait-ce que pour me dépenser, tu vois. Moi, je tape dans un sac. J'ai besoin de me défouler, quoi. Sinon, je suis un peu comme un lion en cage. C'était le cas aussi quand je jouais, mais... Donc, voilà, je fais un peu de boxe. Avec Damien, on a... Pour garder un peu l'esprit de compétition, on s'est mis à jouer à la pelote, à entrinquer. C'est quand même un sport ludique. Moi, je fais plus un peu de crossfit, mais très peu. Pour éviter que mon corps change beaucoup. Damien, c'est pour... Mais changer vite. C'est pour garder la ligne, quoi. Voilà, mais un peu de sport pour s'entraîner. Non, mais toi, t'as été très peu blessé. Moi, j'en ai eu quelques-unes, quand même. T'avais quoi ? Le bras cassé, les adducteurs opérés deux fois. Le nez. Le nez. Manol m'a sauvé la vie. C'est un stage de début de saison. Sorti rafting. Pas d'eau. On se faisait... C'était l'enfer. Il fallait qu'on s'occupe un peu, tu vois. Lui, on va sauter sur un rafting. Et j'ai voulu faire un truc. Je ne fais jamais plaquer. Et je me suis lancé en planche. Et là, il ne pagait qu'à traverser. En fait, allongé dans l'eau. Comme ça. Ouais, mort. Ca. Ca. Et lui, heureusement qu'il n'était pas loin. Regardez. Il m'a sorti de l'eau. Et là, ils sont tous arrivés. En fait, j'avais le nez. Je l'ai levé comme ça. Je l'ai sorti. Il avait le gilet qui flottait, tu vois. J'ai couru quand même. J'ai vu qu'il s'était éteint. En fait, il s'était éteint, si tu veux. Parce que, coïncidence, les deux rados sont tournés. Et lui, il s'est fendu. Il a mangé la pagaie, quoi. Un mauvais moment, quoi. Je l'ai attrapé comme ça. Je l'ai sorti comme ça. Écoutez-moi, il avait la tête. Le nez est là. Nous sommes partout. Il était mort. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches ? Est-ce que c'est reprendre du plaisir ? Finir un peu... Choisir ta sortie ? Ouais, il y a tout ça, ouais. Est-ce que t'as un objectif ? Moi, j'en ai eu en tête. Moi aussi. Pour battre le record d'essai. Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime quand même ? Ouais, mais en fait, j'avais ces objectifs de rejouer au rugby, en fait. Et d'être bien physiquement. Donc ça, ça a été coché en début d'année. Après, j'ai joué trois premiers matchs. J'étais un peu remplaçant après. Et là, c'est vrai que ça tourne plus depuis un petit moment à Toulon. Mais du coup, j'en ai profité pour faire gaver de vitesse, d'explosivité, tout ça. Ouais, des trucs que t'aimes pas, quoi. Voilà. Des trucs que j'aime pas. Donc ça tombait plutôt bien. Et du coup, j'ai retrouvé les sensations. Donc maintenant, je suis dans une frustration où j'ai envie de plus jouer. Donc j'ai changé en fait les objectifs. C'est-à-dire que de reprendre du plaisir, de rejouer au rugby. J'en suis à plus jouer parce que je me sens vraiment bien maintenant avec la blessure derrière. Et ouais, le record d'essai, indirectement, j'y pense. Parce que j'ai pas encore marqué avec Toulon et que j'ai envie de marquer d'essai avec Toulon. Et que du coup, les deux sont liés, quoi. Parce que j'ai surtout envie de marquer avec Toulon. Ça manque ça, je trouve. Quand je vais voir des matchs en club et tout, moi, je suis encore dedans et tout ça. Mais je crois que l'équipe de France, on se rendait pas compte. La chance qu'on a eu de... Parce qu'on voit quand même que c'est difficile. On avait l'impression qu'on est dans une génération où on a eu de la chance de pas mal gagner et tout ça. Et je crois qu'on se rendait pas compte à quel point c'était dur, quoi. Que c'était dur de gagner ces matchs-là et tout ça. Et nous, enfin... Et on le voit à l'heure actuelle que c'est compliqué. Que ça s'est dégradé petit à petit. La structure du rugby français, je pense. Ça a fait que ça, petit à petit, ça a mis le rugby français en difficulté. Et que nous, on s'en rendait pas compte. Ça se fait. Oui et non, parce que... Moi, je crois qu'on était quand même conscients que même... Tu vois, 2010, on fait grand-chème. 2011, on va en finale de la Tour du Monde. Mais bon, on était quand même déjà même conscients à ce moment-là, quand même. Mais à ton avis, c'est quoi ? Et on était en train de... Même... C'était l'arbre qui cachait la forêt, quoi. On voyait bien qu'on était chaque année en difficulté. Et qu'on avait de plus en plus de mal à bien figurer dans... Et toi, tu l'attribues à quoi tout ça ? Enfin, notre déficit depuis des années. C'est l'évolution de rugby. Mais c'est que l'évolution ou c'est notre stratégie fédérale ? Moi, je crois qu'elle est due à la formation. On dispose quand même de... Je pense qu'on est le pays où il y a le plus de bénévoles dans l'argui sur la planète. Sauf que tous ces bénévoles, alors, ils se donnent à 2000%, mais je pense qu'ils n'ont pas les armes et ils n'ont pas les outils pour bien entraîner les petits, tu vois. Que ça soit techniquement... Après, je ne dis pas qu'il faut en faire tous les champions du monde. Et du coup, je crois qu'on a des... C'est quand tu es petit que tu apprends. Enfin, je ne sais pas quand tu as 30 ans. Tu vois, là, toi, tu n'arrives toujours pas. C'est trop tard, je me suis entraîné, mais c'est bien trop tard. Non, mais c'est quand tu es petit que tu acquiers les automatismes. Je crois qu'on est dans une démarche très individuelle dans les formations. Ils ont supprimé, je crois, Marc aussi, ça y est. Mais oui, mais voilà, pour moi, Marc aussi, c'est... Moi, on a joué, Damien, toi aussi, tu as joué avec des mecs qui rentraient tous les week-ends. Ils ne sont pas entraînés toi de la semaine. Non, c'est pas. Toute la semaine, ils ont une démarche individuelle, avec des objectifs individuels. Et le week-end, on te demande de jouer collectivement. Et tu sais très bien que dans leur vie, cette truc ne fonctionne pas. C'est si bon. Et je crois qu'il y a eu... Après notre génération, on n'a pas eu de relais, justement, parce qu'il y a eu un creux de génération, de joueurs qui ne sortaient pas, qui ne jouaient plus. Et on est passé d'une génération à deux... Enfin, on a sauté une génération. Et je crois qu'on n'a pas réussi à transmettre, à donner le relais, tu vois, à la génération qui était derrière nous, qui elle-même aurait pu donner la génération aux joueurs qui arrivent aujourd'hui en équipe de France, qui ont 20 ans, tu vois. Et il se trouve qu'il y a quand même un fossé entre la génération, qui gagnait, la culture de la gagne aussi, tu vois. Chez les jeunes, aujourd'hui, on ne gagne plus rien. Dans les autres pays, les jeunes, même toi, tu as été habitué à gagner chez les jeunes. C'est une culture de la gagne que tu as, tu vois. Et je crois qu'aujourd'hui, on a perdu aussi cette culture de la gagne, quoi. Après, il y a... Enfin, dans la compo qu'on voit demain, je ne sais pas si tu en penses, mais il y a quand même quelques leaders qui ont l'air d'arriver, quand même. Tu vois, chez... Je ne sais pas, je vois Serein, Dupont... Je trouve que c'est des mecs qui risquent d'apporter des trucs, quoi, cette équipe de France. Ouais, mais c'est ceux qui jouent en club, quoi. C'est vrai, on le voit. Nous, quand on a commencé, on était tous titulaire en club. Et on a eu la chance, on a voyagé. Quand tu vas à Nouvelle-Zélande, tu verras les collègues de rugby, ils font des passes, des passes, des passes. Moi, j'ai fini à Pau, Kondrasmis, 35 ans, double champion du monde. Après chaque entraînement, il reste 20 minutes. Il fait des passes, des passes, des passes. Alors que quand nous, certains joueurs, ils vont ou en salle de muscu ou ils s'en vont, tu vois. C'est là, c'est cette approche qu'il faut faire changer. Mais en 9, est-ce que ce n'est pas la concurrence qu'il y a en France qui fait qu'ils sont obligés d'être au-dessus ? Moi, je me souviens que ce qui nous faisait avancer, c'est qu'à tous les week-ends, tu jouais contre Pau. C'est moi, un concurrent direct, quoi. Voilà. Aujourd'hui, en 9, c'est le cas. En 10, c'est un peu compliqué. Ce qui te fait avancer, c'est la concurrence. Quand tu sais qu'ils ont la concurrence, tu te lèves plus tôt, tu vas t'entraîner plus dur. Tu sais que le week-end, il faut que tu sois meilleur que ton concurrent. Et quand tu n'as pas de concurrence, c'est un tout pareil. Dans nos carrières, quand on n'a pas eu de concurrence, tu te relâches. Tu sais que tu vas jouer. Ce qui est terrible, c'est que quand on a commencé l'équipe de France, on savait qu'il fallait qu'on soit titulaires indiscutables déjà en club. Et surtout être les meilleurs tous les week-ends pour prétendre à une sélection. Et ce réservoir s'amenuisait au fur et à mesure des saisons qui sont passées. Parce qu'aussi, tu as beaucoup d'étrangers. Il faut le dire, il y a beaucoup d'étrangers. Moi, je parlais encore, mardi dernier, avec l'Edith Zandbrook et tout. Les gens te disent, mais c'est quoi votre problème en France ? Ils me disent, mais comment ça se fait qu'il y ait autant d'étrangers qui jouent dans votre championnat ? Moi, j'ai eu la chance de jouer en première, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, même le même joueur que j'étais, je pense que je n'aurais jamais eu ma chance. On ne m'aurait jamais donné ma chance. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est différent. On ne peut pas comparer, c'est notre génération. Parce que quand tu es jeune, il faut jouer. L'expérience, tu peux t'entraîner des heures et des heures et des heures. Ce n'est pas pour ça que tu vas devenir un bon joueur. Nous, on a commencé tôt parce qu'il y avait un étranger. Moi, j'ai commencé l'heure de vie, merci. J'ai commencé l'heure de vie parce qu'on joue à Toulon. Tu sais ce que c'est à Toulon. Tu m'en souviens de ce match ? Tu as marqué celui-là, l'impression. Ça fait 18 ans. Je m'entraînais en junior. Ils sont venus me chercher. Il faut que tu viennes. Pourquoi ? Pour la brusque, un limbago pour aller jouer à Toulon. Et le second arrière, il faisait les 3-8. T'imagines ? Aujourd'hui, ça ne peut pas exister. Moi, j'ai un peu de l'œuf. Je me rappelle de Toulon parce que j'étais dans le couloir. Tu le connais, ce couloir ? Oui. Il y avait Thierry Louvé. Il était venu me voir. Il m'a tapé sur l'épaule comme ça. Thierry Louvé, la semaine avant, je le regardais à la télé. Il était jeune, tu ne finiras pas le match. Si j'avais pu faire demi-tour et partir. Non, mais tu vois, c'était plus facile pour nous de commencer. Et ce n'est pas pareil avec l'équipe de France. En équipe de France, on a commencé avec l'équipe de France. On est les seuls à ne pas avoir perdu en France contre les Blacks. En demi, là, tu jouais ? 2002 ? 2002 ? Non, non. Match nul. Oui, si. En 2003. En 2002, tu jouais en face de l'OMO. Oui. C'était 2002, ça ? Non. On est là, Vincent. Ça va bien se passer. Tu vois qui, champion ? Si on mettait une pièce. Si je devais mettre une pièce ? Aujourd'hui, c'est compliqué. La Rochelle. La Rochelle, ils vont être en finale, je pense. Il y aura Montpellier, peut-être, qui sera aussi dans le coin. Parce qu'ils sont costauds, quand même. Oui, ils sont costauds. Ce n'est pas la même méthode. Si c'est demain la finale, par rapport aux jeux proposés, attention à Bordeaux. Pas mal Bordeaux, quand même. Ils envoient pas mal de jeux, je trouve. C'est cohérent. Ils sortent quelques jeunes, là aussi, très intéressants. C'est vrai. Lyon. C'est vrai qu'il y a du monde. Il y a du monde au portillon. Aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a dix ans. Il y a dix ans, il y avait quatre équipes qui pouvaient le champion de France. Aujourd'hui, il y a le double. Tu as huit équipes qui peuvent prétendre à eux. C'est top. Et en même temps, la formule aujourd'hui du championnat, elle fait que le moindre point, il est très, très important. Et pour revenir un peu à l'éclosion des jeunes, etc. Nous, quand on a commencé à jouer, tu n'avais pas les points de bonus défensifs, etc. Quand tu as joué à l'extérieur, quand tu en prenais 40, à la mi-temps, tu te disais, allez, on va faire rentrer quelques jeunes. Tu n'as rien à perdre. Et à l'inverse, quand tu gagnais de 20 points ou 30 points, les mecs, ils lâchaient les matchs. Donc, tu peux aussitôt te permettre de lancer quelques jeunes. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué. C'est un risque pour un entraîneur. Pour revenir au truc d'entraîneur, c'est que les entraîneurs, ils jouent leur survie tous les week-ends. Tu ne trouves pas qu'on revient un peu en arrière là-dessus ? Moi, je trouve, enfin, je vois... Je ne sais pas, on parlait de Lyon. Lyon, vachement de Français, là, qui jouent, et des jeunes. Oui, parce qu'ils s'appuient sur la formation. C'est sûr. Tu as combien de clubs aujourd'hui qui s'appuient sur la formation ? C'est sûr. Mais là, à Toulon, tu vois éclore le petit Belot, qui va être titulaire contre les Blacks ce soir. Derrière, tu as le petit Cardo Bonnel de 18 ans, là, qui vient de faire deux matchs. Tu as Swan Rebadge, qui vient de la deuxième ligne, qui vient d'arriver. À La Rochelle, ils ont... Bon, il y a le petit Retire qui s'est blessé. À Bordeaux, tu as le petit 10 de 18 ans. À Toulouse, tu as Ramos, tu as Aldeguerri, tu as Baye. Enfin, je trouve qu'à Clermont, tu as Damien Penaud. Je trouve qu'on se rend compte que les jeunes, ils apportent... Tu vois, ce qui a fait qu'on a réussi, c'est de la fougue, de l'enthousiasme, peut-être un peu moins d'expérience et un peu moins de qualité technique. Mais les joueurs, enfin, les entraîneurs, ils se rendent compte que des fois, c'est peut-être mieux de mettre un jeune de 18 ans qu'un mec plus âgé, plus d'expérience, qui est moins motivé, tu vois, par un match qui a moins d'importance pour lui, quoi. Moi, on n'enlèvera pas d'idée qu'il faut quand même baisser le top 14. On arrive à 12 ou même à 10. Enfin, ça joue trop, ça joue trop longtemps. Là, il y a des pétés... Enfin, je ne sais pas si on fait une fixée dessus, mais il y a des pétés tout le temps. Mais ça enchaîne tellement. Est-ce que c'est le nombre de matchs ? Parce que je pense qu'en temps de jeu, il n'y a pas plus qu'il y a... Il n'y a plus, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de turnover, quand même. Non, mais... Tu joues à 23, voir les piliers. Aujourd'hui, les piliers peuvent faire 20 minutes, sortir, re-rentrer. Et je pense que c'est un des problèmes qui fait qu'il y a des blessés aussi. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, qui sont fatigués au bout d'une heure de jeu. Il y a un mec qui arrive frais, et c'est là où il y a des accidents. Il y a toujours aussi peu de préparation. Et encore, cette année, moi, je trouvais ça vachement cool pour les internationaux. Les mecs, ils ont eu leurs six semaines de préparation sans toucher un ballon, sans prendre un plaquage, sans prendre un contact. Tu penses que c'est une bonne chose ? Ah ouais. De ne pas toucher un ballon d'un rugby pendant six semaines ? Ils en ont touché, mais pas de match amico. Et de t'entraîner tout seul ? Ils faisaient le physique tout seul, parce qu'ils avaient leur programme et tout ça. Ils n'avaient pas le droit, mais... Dans la formule ? Dans la formule, je pense qu'il faut qu'ils participent au moins, à l'aspect stratégique et qu'ils touchent un peu de ballon. Ils ont un peu de retrait à l'alénage, parce qu'ils ont fait leur préparation. Ouais, mais parce que... C'est toujours pareil, tu veux qu'ils soient en forme quand ? Si tu veux qu'ils soient en forme le 1er septembre, c'est sûr que c'est mort. Par contre, normalement, c'est pour qu'ils soient en forme en novembre. Ce soir ? Bah ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble... Enfin, tu le sais, on ne peut pas être en forme du 1er septembre au 15 juin ou au 20 juin. C'est impossible. C'est trop long. C'est là où tu vois une différence aussi. C'est un marathon, c'est un sprint que tu joues. Nous, on arrivait le dimanche soir, voilà. Eux, ça fait 15 jours de préparation qu'ils ont ensemble pour préparer un match. Parce qu'ils n'en ont besoin plus... Ouais. C'est bien, tu vois, qu'on mette ses moyens en... C'est super. Maintenant, il faut qu'il y ait des résultats. On se plaignait qu'il n'y avait pas de temps. Maintenant, il y a du temps. Mais si il n'y a pas de résultats, il va falloir trouver une autre excuse. Non, mais je crois que ce n'est pas une excuse. C'est que tu as raison. Maintenant, il faut ça, c'est le minimum. Il faut que ça continue à évoluer. Après, on verra si on arrive à des joueurs de sélection, comme ils font dans tous les autres pays. Mais justement, est-ce que tu ne crois pas ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, il faut... Chez les jeunes, tu dis ce joueur, ce joueur, ce joueur, on pense qu'il a un gros potentiel. Et quitte même s'il ne joue pas en club, parce que c'est compliqué de jouer en club, eh bien, nous, on l'accompagne. Et sur les rassemblements, on le prend. Ils ne travaillent pas avec nous. Et on le fait évoluer. Dans 3, 4, 5 ans, ça sera le futur taloneur, le futur 10 de l'équipe de France, le futur... Parce qu'on n'a pas du tout cette logique. Non, mais c'est en train de se passer, là, avec... Par exemple, avec le petit Romain Ntamak. Ouais, d'accord. Lui, pour l'instant, il a très peu joué au club, mais il a un rassemblement équipe de France. Visiblement, il y a le potentiel. Il m'a donné de stabiliser certains joueurs à certains postes. Quand tu regardes... Tu prends l'exemple de la charnière. Bon, là, depuis le début du mandat de Guy, je crois qu'en 8 matchs, il a mis 7 charnières. En 9 matchs, 8 charnières. Avant, ça a toujours été pareil. Il y a autant de charnières qu'il y a eu 2 matchs. On n'a jamais réussi à stabiliser... Même nous, quand on joue, on n'a jamais eu, je crois, réussi à stabiliser une charnière. Et à ce qu'à un moment donné, il ne faut pas... Il ne faut pas miser sur des mecs et leur faire confiance. Ça aussi, ils l'ont essayé. Je me souviens, le mandat avec Marc. C'était François. Avec Marc, voilà. Ça a juste changé pour la demi-fiale de la Coupe du Monde. Oui, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Tu arrives à la Coupe du Monde au moment le plus important et la charnière qui t'a fait confiance pendant 4 ans, tu ne la fais pas jouer. C'est vrai qu'on ne va jamais jusqu'au bout des choses.